Reprise du trafic maritime pour les passagers et les autocars entre le Maroc et l'Espagne ce mardi, après la récente normalisation des relations entre les deux pays. Le 18 mars dernier, Madrid a mis fin après d'un an de crise, après avoir opéré un revirement sur la question du Sahara occidental, et reconnu le plan d'autonomie marocain pour ce territoire disputé. La réconciliation entre l'Espagne et le Maroc a été scellée jeudi dernier, avec la visite à Rabat du premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Le conflit du Sahara occidental oppose depuis des décennies le Maroc aux indépendantistes sahraouis du front polisario soutenu par l'Algérie. L'Espagne affichait jusqu'ici sa neutralité sur ce dossier épineux, mais le revirement de Madrid en faveur de la position marocaine a déclenché la colère des indépendantistes sahraouis. Dimanche, le front polisario a annoncé rompre tout contact avec le gouvernement espagnol, justifiant cette rupture sur, je cite, « le principe que l'État espagnol a des responsabilités envers le peuple sahraoui et les Nations unies, étant la puissance administratrice du territoire, des responsabilités qui demeurent ainsi imprescriptibles ». Fin de citation. Sous-titrage Société Radio-Canada